Or, si dans le premier cas les attributs distinguent des substances qu'ils qualifient, il semble bien que dans le second cas les modes distinguent des substances de même attribut. Ainsi, les figures variables renvoient tel ou tel corps réellement distinct des autres, et les pensées diverses à une âme réellement distincte. L'attribut constitue l'essence de la substance qu'ils qualifient, mais n'en constitue pas moins aussi l'essence des modes qu'ils rapportent aux substances de même attribut. Ce double aspect soulève de grandes difficultés dans le cartésianisme. Nous pouvons seulement en retenir la conséquence, qu'il y a des substances de même attribut. En d'autres termes, il y a des distinctions numériques et qui sont en même temps réelles ou substantielles. La seconde difficulté concerne la distinction réelle en elle-même. Celle-ci, non moins que les autres, est une donnée de la représentation. Deux choses sont réellement distinctes, quand on peut concevoir clairement et distinctement l'une en excluant tout ce qui appartient au concept de l'autre. C'est dans ce sens que Descartes explique à Arnaud que le critère de la distinction réelle est seulement l'idée comme complète. Il rappelle à bon droit qu'il n'a jamais confondu les choses conçues comme réellement distinctes avec les choses réellement distinguées. Pourtant, le passage des unes aux autres lui paraît nécessairement légitime. Ce n'est qu'une question de moment. Il suffit, dans l'ordre des méditations, d'en arriver au Dieu créateur pour conclure qu'il manquerait singulièrement de véracité s'il créait les choses autrement qu'il ne nous en donne l'idée claire et distincte. La distinction réelle ne possède pas en soi la raison du distinguer, mais cette raison se trouve fournie par la causalité divine, extérieure et transcendante, qui crée les substances conformément à la manière dont nous les concevons comme possibles. Là encore, toutes sortes de difficultés naissent en rapport avec l'idée de création. L'ambiguïté principale est dans la définition de la substance, une chose qui peut exister par soi-même. N'y a-t-il pas contradiction à poser l'existence par soi comme n'étant en soi qu'une simple possibilité ? Nous pouvons ici retenir une seconde conséquence. Le Dieu créateur nous fait passer des substances conçues comme réellement distinctes aux substances réellement distinguées. La distinction réelle, soit entre substances d'attributs différents, soit entre substances de même attribut, s'accompagne d'une division des choses, c'est-à-dire d'une distinction numérique qui lui correspond. C'est en fonction de ces deux points que s'organise le début de l'éthique. Spinoza demande « En quoi consiste l'erreur quand nous posons plusieurs substances de même attribut ? » Cette erreur, Spinoza la dénonce de deux façons, suivant un procédé qui lui est cher, d'abord dans une démonstration par l'absurde, puis dans une démonstration plus complexe. S'il y avait plusieurs substances de même attribut, elles devraient se distinguer par les modes, ce qui est absurde, puisque la substance par nature est antérieure à ces modes et ne les implique pas. Telle est la voie brève en 1, 5. Mais la démonstration positive apparaît plus loin dans un scoli de 8. Deux substances de même attribut seraient seulement distinctes et numéros. Or, les caractères de la distinction numérique excluent la possibilité d'en faire une distinction réelle ou substantielle. D'après ce scoli, une distinction ne serait pas numérique si les choses n'avaient pas le même concept ou la même définition. Mais ces choses ne seraient pas distinctes s'il n'y avait, hors de la définition, une cause extérieure par laquelle elles existent en tel nombre. Deux ou plusieurs choses numériquement distinctes supposent donc autre chose que leur concept. C'est pourquoi des substances ne pourraient être numériquement distinctes qu'en renvoyant à une causalité externe capable de les produire. Or, quand nous affirmons que des substances sont produites, nous avons beaucoup d'idées confuses à la fois. Nous disons qu'elles ont une cause, mais que nous ne savons pas comment cette cause procède. Et que nous ne savons pas comment cette cause procède. Nous prétendons avoir de ces substances une idée vraie puisqu'elles sont conçues par elles-mêmes. Mais nous doutons que cette idée soit vraie puisque nous ne savons pas elles-mêmes si elles existent. Or, on retrouve ici la critique de l'étrange formule cartésienne. Ce qui peut exister par soi. La causalité externe a un sens, mais seulement à l'égard des modes existants finis. Chaque mode existant renvoie à un autre mode précisément parce qu'il ne peut pas exister par soi. Quand nous appliquons cette causalité aux substances, nous la faisons jouer hors des conditions qui la légitiment et qui la déterminent. Nous l'affirmons, mais dans le vide, en lui retirant toute détermination. Bref, la causalité externe et la distinction numérique ont un sort commun. Elle s'applique au mode et seulement au mode. L'argument du Scoli 8 se présente donc sous la forme suivante. 1. La distinction numérique exige une cause extérieure à laquelle elle renvoie. 2. Or, il est impossible d'appliquer une cause extérieure à une substance en raison de la contradiction contenue dans un tel usage du principe de causalité. 3. Deux ou plusieurs substances ne peuvent donc pas se distinguer et numéros. Il n'y a pas deux substances de même attribut. L'argument des huit premières démonstrations n'a pas la même structure. 1. Deux ou plusieurs substances ne peuvent pas avoir le même attribut parce qu'elles devraient se distinguer par les modes, ce qui est absurde. 2. Une substance ne peut donc pas avoir une cause externe. Elle ne peut pas être produite ou limitée par une autre substance car toutes deux devraient avoir la même nature ou le même attribut. 3. Il n'y a donc pas de distinction numérique dans une substance de quelques attributs. Toute substance est nécessairement infinie. Tout à l'heure, de la nature, de la distinction numérique, on concluait son impuissance à s'appliquer à la substance. Maintenant, de la nature de la substance, nous concluons son infinité, donc l'impossibilité de lui appliquer des distinctions numériques. De toute façon, la distinction numérique ne distingue jamais des substances mais seulement des modes enveloppant le même attribut. Car le nombre exprime à sa façon les caractères du mode existant, la composition des parties, la limitation par autre chose de même nature, la détermination externe. En ce sens, il peut aller à l'infini. Mais la question est, peut-il être porté dans l'infini lui-même ? Ou, comme me dit Spinoza, même dans le cas des modes, est-ce de la multitude des parties que nous concluons qu'elles sont une infinité ? Quand nous faisons de la distinction numérique une distinction réelle ou substantielle, nous la portons dans l'infini, ne serait-ce que pour assurer la conversion devenue nécessaire entre la tribu comme telle et l'infinité de parties finies que nous y distinguons, en sorte de grandes absurdités. Si une quantité infinie est mesurée en partie égale à un pied, elle devrait consister à une infinité de telles parties, et de même elle est mesurée en partie égale à un doigt, et par suite un nombre infini sera douze fois plus grand qu'un autre nombre infini. L'absurdité ne consiste pas ainsi que le croyait Descartes à hypostasier l'étendue comme attribut, mais au contraire à la concevoir comme mesurable et composée de parties finies avec lesquelles on prétend la convertir. La physique ici vient confirmer les droits de la logique. Qu'il n'y ait pas de vide dans la nature signifie seulement que la division des parties n'est pas une distinction réelle. La distinction numérique est une division, mais la division n'a lieu que dans le mode. Seul le mode est divisé. Il n'y a pas plusieurs substances de même attribut. Tout l'on conclut du point de vue de la relation qu'une substance n'est pas produite par une autre. Du point de vue de la modalité, il appartient à la nature des substances d'exister. Du point de vue de la qualité, que toute substance est nécessairement infinie. Mais ces résultats sont comme enveloppés dans l'argument de la distinction numérique. C'est lui qui nous ramène au point de départ. Il n'existe qu'une seule substance de même attribut. Or, à partir de la proposition 9, il semble que Spinoza change d'objet. Il s'agit de démontrer non plus qu'il y a seulement une substance par attribut, mais qu'il y a seulement une substance pour tous les attributs. L'enchaînement des deux thèmes semble difficile à saisir, car, dans cette nouvelle perspective, quelle portée faut-il accorder aux huit premières propositions ? Le problème gagne en clarté si nous considérons que, pour passer d'un thème à l'autre, il suffit d'opérer ce qu'on appelle en logique la conversion d'une universelle négative. La distinction numérique n'est jamais réelle. Réciproquement, la distinction réelle n'est jamais numérique. L'argument de Spinoza devient le suivant. Les attributs sont réellement distincts. Or, la distinction réelle n'est pas numérique. Donc, il n'y a qu'une substance pour tous les attributs. Spinoza dit que les attributs sont conçus comme réellement distincts. Dans cette formule, on ne verra pas un usage affaibli de la distinction réelle. Spinoza ne suggère pas que les attributs sont autres qu'on ne les conçoit, ni qu'ils soient de simples conceptions qu'on se fait de la substance. Pas d'avantage, on ne croira que Spinoza fasse de la distinction réelle un usage seulement hypothétique ou polémique. La distinction réelle, au sens le plus strict, est toujours une donnée de la représentation. Deux choses sont réellement distinctes lorsqu'elles sont conçues comme telles, c'est-à-dire l'une sans le recours de l'autre, de telle manière que l'on conçoive l'une en ayant tout ce qui appartient au concept de l'autre. À cet égard, Spinoza ne diffère nullement de Descartes. Il en accepte le critère et la définition. Le seul problème est de savoir si la distinction réelle, ainsi comprise, s'accompagne ou non d'une division dans les choses. Chez Descartes, seule l'hypothèse d'un dieu créateur fondait cette concomitance. Suivant Spinoza, on ne fera correspondre une division à la distinction réelle qu'en faisant de celle-ci une distinction numérique. Au moins possible, donc, en la confondant déjà avec la distinction modale. Or, il est impossible que la distinction réelle soit numérique ou modale. Quand on demande à Spinoza comment il arrive à l'idée d'une seule substance pour tous les attributs, il rappelle qu'il a proposé deux arguments. Plus un être a deux réalités, plus il lui faut reconnaître d'attributs. Plus on reconnaît d'attributs à un être, plus il faut lui accorder l'existence. Or, aucun de ces arguments ne serait suffisant s'il était garanti par l'analyse de la distinction réelle. Seule cette analyse, en effet, montre qu'il est possible d'accorder tous les attributs à un être, donc de passer de l'infinité de chaque attribut à l'absoluité d'un être qui les possède tous. Et ce passage, étant possible ou n'impliquant pas contradiction, se révèle nécessaire selon la preuve de l'existence de Dieu. Bien plus, c'est encore l'argument de la distinction réelle qui montre que tous les attributs sont une infinité, car nous ne pourrions pas passer par l'intermédiaire de trois ou quatre attributs sans réintroduire dans l'absolu cette même distinction numérique que nous venons d'exclure de l'infini. Si on divisait la substance conformément aux attributs, il faudrait la traiter comme un jarre et les attributs comme des différences spécifiques. La substance serait posée comme un jarre qui ne ferait rien connaître en particulier. Alors elle serait distincte des attributs comme le jarre de ces différences, et les attributs seraient distinctes des substances correspondantes comme les différences spécifiques et les espèces elles-mêmes. C'est ainsi qu'en faisant de la distinction réelle entre attributs et une distinction numérique entre substances, on porte de simples distinctions de raison dans la réalité substantielle. Il ne peut y avoir de nécessité d'exister par rapport à une substance de même espèce que la tribu. Une différence spécifique ne détermine que l'existence possible d'objets qui lui correspondent dans le jarre. Voilà toujours la substance réduite à une simple possibilité d'exister. La tribu n'étant que l'indication, le signe d'une telle existence possible. La première critique à laquelle Spinoza soumet la notion de signe dans l'éthique apparaît précisément à propos de la distinction réelle. La distinction réelle entre attributs n'est pas plus signe d'une diversité de substances que chaque attribut n'est le caractère spécifique d'une substance qui lui correspondrait ou pourrait lui correspondre. Ni la substance n'est jarre, ni les attributs ne sont des différences, ni les substances qualifiées ne sont des espèces. Sont également condamnées chez Spinoza la pensée qui procède par jarre et différence, la pensée qui procède par signe. Dans un livre où il défend Descartes contre Spinoza, Régis invoque l'existence de deux sortes d'attributs. Les uns spécifiques qui distinguent les substances d'espèces différentes, les autres numériques qui distinguent les substances de même espèce. Mais c'est précisément ce que Spinoza reproche au cartésianisme. Selon Spinoza, l'attribut n'est jamais spécifique ni numérique. Il semble que nous puissions ainsi résumer la thèse de Spinoza. 1. Quand nous posons plusieurs substances de même attribut, nous faisons de la distinction numérique une distinction réelle. Mais alors nous confondons la distinction réelle et la distinction modale, nous traitons les modes comme des substances. 2. Et quand nous posons autant de substances qu'il y a d'attributs différents, nous faisons de la distinction réelle une distinction numérique. Nous confondons la distinction réelle non seulement avec une distinction modale, mais encore avec des distinctions de raison. Dans ce contexte, il semble difficile de considérer que les huit premières propositions n'aient qu'un sens hypothétique. On fait parfois comme si Spinoza commençait par raisonner dans une hypothèse qui n'était pas la sienne, comme s'il partait d'une hypothèse qu'il avait l'intention de réfuter. On laisse ainsi échapper le sens catégorique des huit premières propositions. Il n'y a pas plusieurs substances de même attribut, la distinction numérique n'est pas réelle. Nous ne nous trouvons pas devant une hypothèse provisoire valable tant qu'on n'a pas encore découvert la substance absolument infinie. Au contraire, nous sommes en présence d'une genèse qui nous conduit nécessairement à la position d'une telle substance. Et le sens catégorique des premières propositions n'est pas seulement négatif. Comme dit Spinoza, il n'existe qu'une substance de même nature. L'identification de l'attribut à une substance infiniment parfaite, aussi bien dans l'éthique que dans le court traité, n'est pas elle-même une hypothèse provisoire. Elle doit s'interpréter positivement du point de vue de la qualité. Il y a une substance par attribut du point de vue de la qualité. Mais une seule substance pour tous les attributs du point de vue de la quantité. Que signifie cette multiplicité purement qualitative ? Cette formule obscure marque des difficultés de l'entendement fini s'élevant à la compréhension de la substance absolument infinie. Elle est justifiée par le nouveau statut de la distinction réelle. Elle veut dire que les substances qualifiées se distinguent qualitativement, non pas quantitativement. Ou mieux encore, elles se distinguent formellement, quiditativement et non pas ontologiquement. L'anticartisanisme de Spinoza trouve une de ses sources dans la théorie des distinctions. Dans les pensées métaphysiques, Spinoza exposait la conception cartésienne. Il y a trois sortes de distinctions entre les choses réelles, modales et de raison. Et il semblait la prouver. Nous n'avons qu'eure d'ailleurs du fatras des distinctions des péripathéticiens. Mais ce qui compte, c'est moins la liste des distinctions reconnues que leur sens et leur distribution déterminées. À cet égard, il n'y a plus rien de cartésien chez Spinoza. Le nouveau statut de la distinction réelle est essentiel, purement qualitative, quiditative. Ou formellement. Ou formelle. La distinction réelle exclut toute division. N'est-ce pas sous un nom cartésien le retour d'une de ces distinctions péripathéticiennes, en apparence méprisées ? Que la distinction réelle n'est pas numérique et ne peut pas l'être, nous semble un des motifs principaux de l'éthique. Ensuite, un bouleversement profond des autres distinctions. Non seulement les distinctions réelles ne renvoient plus à des substances possibles distinguées et numéros, mais la distinction modale à son tour ne renvoie plus à des accidents comme à des déterminations contingentes. Chez Descartes, une certaine contingence des modes fait écho à la simple possibilité des substances. Descartes a beau rappeler que les accidents ne sont pas réels. La réalité substantielle n'en a pas moins des accidents. Les modes pour être produits ont besoin d'autre chose que de la substance à laquelle ils se rapportent, soit d'une autre substance qui les mette dans la première, soit de Dieu qui crée la première, avec ses dépendances. Tout autre est la vision spinoziste. Il n'y a pas plus de contingence du monde par rapport à la substance que de possibilité de la substance par rapport à la tribu. Tout est nécessaire ou bien par son essence ou bien par sa cause. La nécessité est la seule affection de l'être, la seule modalité. La distinction de raison à son tour en est elle-même transformée. Nous verrons qu'il n'est pas un axiome cartésien. Le néant n'a pas de propriété, etc. Qu'il ne prenne un nouveau sens hostile au cartésianisme. À partir de la nouvelle théorie des distinctions. Cette théorie trouve son principe dans le statut qualitatif de la distinction réelle. Dissociée de toute distinction numérique, la distinction réelle est portée dans l'absolu. Elle devient capable d'exprimer la différence dans l'être. Elle entraîne en conséquence le remaniement des autres distinctions. L'attribut comme expression, chapitre 2 Spinoza ne dit pas que les attributs existent par soi, ni qu'ils soient conçus de telle façon que l'existence se suive ou découle de leur essence. Il ne dit pas non plus que l'attribut est en soi et est conçue par soi comme la substance. Il dit seulement que l'attribut est conçue par soi et en soi. Le statut de l'attribut s'ébauche à travers les formules très complexes du court traité. Si complexe, il est vrai que le lecteur a le choix entre plusieurs hypothèses. Présumer les dates diverses de leur rédaction, rappeler de toute façon l'imperfection des manuscrits ou même invoquer l'état encore hérésitant de la pensée de Spinoza. Toutefois, ces arguments ne peuvent intervenir que s'il est avéré que les formules du court traité ne s'accordent pas entre elles et ne s'accordent pas davantage avec les données ultérieures de l'éthique. Or, il ne semble pas en être ainsi. Les textes du court traité ne seront pas dépassés par l'éthique, mais plutôt transformés. Et cela grâce à une utilisation plus systématique de l'idée d'expression. Inversement donc, ils peuvent nous enseigner sur le contenu conceptuel informé par cette idée d'expression chez Spinoza. Ces textes disent tour à tour. 1. À l'essence des attributs appartient l'existence, en sorte qu'en dehors d'eux n'existe aucune essence ou aucun être. 2. Nous les concevons seulement dans leur essence et non dans leur existence. Nous ne les concevons pas de telle sorte que l'existence découle de leur essence. Tu ne les conçois pas comme subsistants par eux-mêmes. 3. Ils existent formellement et en acte. Nous démontrons a priori qu'ils existent. D'après la première formule, l'essence en tant qu'essence n'existe pas hors des attributs qui la constituent. L'essence se distingue donc dans les attributs où elle existe. Elle existe toujours à un jarre, en autant de jarres qu'il y a d'attributs. Chaque attribut, dès lors, est l'existence d'une essence éternelle et infinie, d'une essence particulière. C'est dans ce sens que Spinoza peut dire à l'essence des attributs, il appartient d'exister, mais précisément d'exister dans les attributs. Ou même, l'existence des attributs ne diffère pas de leur essence. L'idée d'expression dans l'éthique recueillera ce premier moment. L'essence de la substance n'existe pas hors des attributs qui l'expriment. Si bien que chaque attribut exprime une certaine essence éternelle et infinie. L'exprimer n'existe pas hors de ses expressions. Chaque expression est comme l'existence de l'exprimer. C'est ce même principe qu'on retrouve chez Leibniz, si différent que soit le contexte. Chaque monade est de l'expression du monde, mais le monde exprimé n'existe pas hors des monades qui l'expriment. Comment peut-on dire que les attributs expriment non seulement une certaine essence, mais l'essence de la substance ? L'essence est exprimée comme essence de la substance et non de l'attribut. Les essences sont donc distinctes dans les attributs où elles existent, mais ne font qu'un dans la substance dont elles sont l'essence. La règle de convertibilité affirme que toute essence est essence de quelque chose. Les essences sont réellement distinctes du point de vue des attributs, mais l'essence est une du point de vue de l'objet avec lequel elles se réciproquent. Les attributs ne sont pas attribués à des substances correspondantes du même genre ou de la même espèce que même. Au contraire, ils contribuent leur essence à autre chose qui reste donc la même pour tous les attributs. C'est pourquoi Spinoza va jusqu'à dire « Aussi longtemps qu'une substance est conçue à part, il s'ensuit qu'elle ne peut être une chose qui n'existe à part, mais doit être une chose telle qu'on attribue, telle qu'un attribut d'une autre qui est l'être unique ou le tout. » Aucune substance existant en acte ne peut être conçue comme existant en elle-même, mais elle doit appartenir à quelque autre chose. Toutes les essences existantes sont donc exprimées par les attributs dans lesquels elles existent, mais comme l'essence d'autre chose, c'est-à-dire d'une seule et même chose pour tous les attributs. Nous demandons alors « Qu'est-ce qui existe par soi de telle façon que l'existence découle de son essence ? » Il est clair que c'est la substance, le corréla de l'essence et non l'attribut dans lequel l'essence existait seulement comme essence. On ne confondra pas l'existence de l'essence avec l'existence de son corréla. Toutes les essences existantes sont rapportées ou attribuées à la substance, mais comme au seul être dont l'existence découle nécessairement de l'essence. La substance a le privilège d'exister par soi, existe par soi, non par l'attribut, mais ce à quoi chaque attribut rapporte son essence, de telle manière que l'existence découle nécessairement de l'essence ainsi constituée. Des attributs considérés en eux-mêmes, Spinoza dira donc de manière parfaitement cohérente, nous les concevons seulement dans leur essence et non dans leur existence, nous ne les concevons pas de telle sorte que l'existence découle de leur essence. Ce second type de formule ne contredit pas le précédent, mais mesure l'approfondissement d'un problème ou son changement de perspective. L'exprimer n'existe pas hors de son expression, mais il est exprimé comme l'essence de ce qui s'exprime. Nous retrouvons toujours la nécessité de distinguer ces trois termes, la substance qui s'exprime, les attributs qui sont des expressions, les sens exprimés. Mais enfin, s'il est vrai que les attributs expriment l'essence de la substance, comment n'exprimerait-il pas aussi l'existence qui en découle nécessairement ? Ces mêmes attributs auxquels on refuse l'existence par soi n'en ont pas moins. En tant qu'attribut, une existence actuelle est nécessaire. Bien plus en démontrant que quelque chose est attribut, nous démontrons a priori qu'il existe. La diversité des formules du court traité doit donc s'interpréter ainsi. Elle concerne tour à tour l'existence de l'essence, l'existence de la substance, l'existence de l'attribut lui-même. Et dans l'éthique, c'est l'idée d'expression qui recueille ces trois temps, leur donnant une forme systématique. Le problème des attributs de Dieu fait toujours un étroit rapport avec celui des noms divins. Comment pourrions-nous nommer Dieu si nous n'avions pas une connaissance quelconque ? Mais comment le connaîtrions-nous s'il ne se faisait lui-même connaître en quelque façon, se révélant en s'exprimant ? La parole divine, le verbe divin, celle, l'alliance des attributs et des noms. Les noms sont des attributs pour autant que les attributs sont des expressions. Il est vrai que toute la question est de savoir ce qu'ils expriment. La nature même de Dieu telle qu'elle est en soi, ou seulement des actions de Dieu comme créateur, ou même de simples qualités divines extrinsèques relatives aux créatures. Spinoza ne manque pas de recueillir ce problème traditionnel. Trop habile grammairien pour négliger la parenté des noms et des attributs. Le traité théologico-politique demande sous quel nom et pour quel attribut Dieu se révèle dans l'écriture. Il demande ce qu'est la parole de Dieu, quelle valeur expressive il faut reconnaître à la voix de Dieu. Et quand Spinoza veut illustrer ce qu'il entend personnellement par attribut, lui vient à l'esprit l'exemple des noms propres. J'entends par Israël le troisième patriarche et par Jacob le même personnage auquel ce nom a été donné, parce qu'il a saisi le talon de son frère. Le rapport du spinozisme avec la théorie des noms doit être évalué de deux façons. Comment Spinoza s'insertit dans la tradition, mais surtout, comment la renouvelle-t-il ? On peut déjà prévoir qu'il la renouvelle doublement, parce qu'il conçoit autrement ce qu'est le nom ou l'attribut, parce qu'il détermine autrement ce qui est attribut. Les attributs chez Spinoza sont des formes dynamiques et actives. Et voilà bien ce qui paraît essentiel. L'attribut n'est plus attribué, il est en quelque sorte attributeur. Chaque attribut exprime une essence et l'attribut à la substance. Toutes les essences attribuées se confondent dans la substance dont elles sont l'essence. Tant que nous concevons l'attribut comme quelque chose d'attribué, nous concevons par là même une substance qui serait de même espèce ou de même genre que lui. Cette substance, alors, n'aperçoit qu'une existence possible, puisqu'il dépend de la bonne volonté d'un Dieu transcendant de la faire exister conformément à l'attribut qui nous la fait connaître. Au contraire, dès que nous posons l'attribut comme attributeur, nous le concevons en même temps comme attribuant son essence à quelque chose qui reste identique pour tous les attributs, c'est-à-dire à une substance qui existe nécessairement.